Dans une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs, Donald Trump a reconnu mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël, suscitant la colère des Palestiniens et une vague de réprobations bien au-delà du Proche-Orient. Le Royaume exprime de profonds regrets après la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. « Il a déjà mis en garde contre les graves conséquences que peut avoir cette décision injustifiée et irresponsable », a souligné le communiqué. M. Trump a par ailleurs ordonné de préparer le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, sans fixer de calendrier pour ce déménagement qui devrait prendre des années. Le Département d'État va lancer, immédiatement, les préparatifs tout en renforçant la sécurité pour protéger les Américains au Proche-Orient, a annoncé peu après le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a déjà mis en garde mercredi contre les conséquences d'une telle décision parlandin, pas dangereux, susceptible de provoquer la colère des musulmans à travers le monde. Avant l'annonce du président américain, les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'étaient nettement réchauffées depuis l'élection de M. Trump qui a effectué son premier déplacement à l'étranger à Riyad en mai dernier. En dépit des relations traditionnellement solides entre les pays, Riyad voyait d'un mauvais œil la politique moyen-orientale de l'ancien président Barack Obama perçue comme favorable à l'Iran, le rival chiite de l'Arabie Saoudite. Israël et l'Arabie Saoudite n'ont pas de relations diplomatiques. Huit pays, dont la France, ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce vendredi après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Merci. Merci. Merci.